J'abrasse Merci beaucoup, bonne journée Fais attention où tu marches le vieux Oui, euh, désolé Ah, monsieur Bianchi, qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui ? La même chose que d'habitude ? Non, pas de croissant noir pour aujourd'hui D'accord, dites-moi tout Qu'est-ce qu'il vous faudrait et pour quand ? Vous savez bien que rien n'est trop compliqué pour nous Je le sais, et c'est bien pour ça que je vous fais confiance La formule pain au levain sera parfaite pour demain matin Je vous transmettrai le reste des informations dans l'après-midi Mais vous pouvez déjà commencer à préparer ce qu'il faut Bien, je transmets ça à mon assistant qui pourra commencer la préparation Bonne journée, monsieur Bianchi Bonne journée à vous, Salvatore Non, tu vas la fermer, oui Il y en a qui conduisent J'arrive Ah, c'est vous Alors, qu'est-ce que vous m'amenez ? Je vous apporte la farine manquante Préparez-la bien Mes supérieurs attendent la commande pour demain 8h pétante Mais je vous connais, vous êtes un professionnel Ne vous inquiétez pas, je vous enverrai Raoul dès qu'on aura fini Vous nous laissez carte blanche sur la composition de la commande Tant que c'est du pain au levain Bien sûr, tant que j'ai ma commande de main et que vous mettez dedans ce qu'il y a dans cette liste Vous pouvez faire ce que vous voulez de cette farine Parfait Pour aller séparer notre âme d'artiste C'est cela même Sur ce, mon cher Salvatore, je vous laisse au fourneau Bonne soirée Bon, alors mon petit bonhomme Va avoir deux ou trois choses à se dire A commencer par ton prénom Je vous dirai rien De mourir Ah, je vois qu'on a affaire à un rigolo Raoul, ramène la pince Je pense que ce monsieur n'a pas besoin de tous ses droits Bien sûr, on commence par quelle main ? Ah, fais-toi plaisir On a carte blanche après tout Oh, c'est sympa ça On va commencer par la main droite De toute façon, on n'a pas trop le choix On n'a toujours rien à dire Tu sais, nous on a toute la nuit pour s'occuper de toi Donc ça ne sert à rien de résister J'ai dit que je ne dirai rien Bon, fracasse-lui la main Ça ira peut-être plus vite En fait, tu sais quoi ? Tant que tu ne diras rien On se fera plaisir de te casser Bon, ok, ok, je vais parler Je m'appelle Giovanni Paneo Je travaille pour Monsieur De Néros Ah, bah voilà On avance un peu Bon, ça on le savait déjà Mais c'est toujours amusant de voir quelqu'un souffrir Tant d'enfoiré Répète un peu pour moi Calme-toi Raoul On a encore besoin de lui pour d'autres trucs À ce propos Oh, où est votre prank ? Et comment faites-vous votre farine ? Non, ça je ne peux pas vous le dire Ils vont me tuer sinon Ah, et que tu le dises ou pas Je ne pense pas que ça change grand-chose Donc autant que tu nous aides Histoire que ta famille ne te retrouve pas en petit bout Quoi ? Oh, ne fais pas semblant, t'as bien compris Bon, alors, tu nous dis ? Sinon, on va chercher quelqu'un d'autre Mais ça ne sera pas en échange Et puis, tant qu'on y est, Raoul Fracasse-lui l'autrement C'est comme si c'était fait C'est bon, c'est bon, je vais tout vous dire On est dans le sous-sol de la boulangerie du centre Et votre farine, elle vient d'où ? Ça, je ne sais rien, on ne me l'a jamais dit On est-tu bien sûr ? Je vous le jure Bon, Emine, on en a fini avec toi, alors On va devoir aller en chercher un autre pour savoir ça Raoul, tu peux tendre la lumière, s'il te plaît ? C'était la boulangerie Un mono MP3, scénarisé, mixé par Yannanas Avec les voix de JPPJ Ah, monsieur Bianchi Qu'est-ce qui vous ferait plaisir aujourd'hui ? Lorraine Lou Et c'est bien pour ça que je vous fais confiance Asba Mazhar VF Ça, je n'en sais rien, on ne me l'a jamais dit Ruby C'est comme si c'était fait Et Gandalf Lemage Merci beaucoup, bonne journée Merci d'avoir écouté N'oubliez pas de vous abonner De nous suivre sur tous nos réseaux sociaux Et pourquoi pas de nous aider financièrement Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada